Le bureau de décision de Fox News peut maintenant officiellement prévoir que Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis. Le retour de l'ancien président sera complète avec une victoire au Wisconsin, état qu'il a perdu à peu de mal il y a quatre ans. Il est maintenant le deuxième président de l'histoire américaine à remporter des mandats non consécutifs. Le premier était Grover Cleveland à la fin des années 1800. Le sénateur J.D. Vance deviendra le 50e vice-président des États-Unis. Les électeurs ont exprimé une profonde frustration avec l'administration Biden et le président Trump et l'avenir. Le président Trump a joué dans les zones urbaines, en particulier avec les hommes, prouvant que la stratégie qu'ils ont doublée et triplée au cours des derniers mois a absolument réussi et le ramené à la Maison-Blanche. 47e président des États-Unis, ancien président Trump, atteignant maintenant victoire face au vice-président Kamala Harris, engagé dans cette course il y a un peu plus de 100 jours. Et pour les démocrates, ils prévoyaient la possibilité de diriger la table avec les États du champ de bataille. David Plouffe, qui a été la campagne démocratique de Harris, l'a suggéré hier. Maintenant, il est possible que Donald Trump dirige la table avec ses États et s'appuie sur une victoire écrasante électorale. Nous ne savons pas où le vote populaire va se terminer, mais nous savons qu'il reviendra à la Maison-Blanche et avec lui, Britt-Hume sera beaucoup de changements parce qu'il sera allé une fois et saura ce qu'il veut. Savez-vous, il explique souvent ses nombreux changements durant son premier mandat qu'il attribue à sa nouveauté dans le domaine et à sa connaissance accrue de Washington depuis. Et maintenant, il nous assure qu'il sait exactement qui il souhaite embaucher. Maintenant, il veut entourer de personnes spécifiques. Beaucoup disent que cela exclura probablement les personnes très expérimentées de Washington. Ce sera fascinant de voir qui il choisit et s'entoure dans ce domaine dans les prochains jours et semaines. Tu as tout vu. Vous pouvez voir la joie sur les visages de toutes ces personnes. Pensez à l'angoisse et à ce que vous savez tout ce que cette campagne. Et vous, dites-moi, qu'en pensez-vous ? Laissez votre avis en commentaire et faites-moi part de votre opinion. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501